on entend la cloche sonner il est midi nous sommes en direct sur la page facebook de france 3 corse via stel merci à tous et merci à toutes de nous suivre comme d'habitude puisqu'on est en direct comme d'habitude n'hésitez pas partager posez vos questions et essayez de commenter si vous y arrivez nous sommes vous l'avez reconnu bah oui vous avez reconnu l'église elle est là quand on voit cette église on sait qu'on est pile en face de la place porte on sait qu'on est à sartène ça tombe bien c'était aussi écrit dans le poste venez avec nous on est à sartène pour plein de bonnes raisons on va se promener dans sartène avec un enfant du pays on sera tout à l'heure avec christophe mondelogne qui fait sa dédicace aujourd'hui au marché de noël de sartène et avec nous priscilla je fais bisous bonjour bonjour priscilla comment allez-vous d'abord je te tutoie donc tu vas être obligé de me tutoyer et deuxième chose tu es priscilla tu es chargé de com à la municipalité c'est ça chargé communication à municipalité et tu vas nous présenter le marché de noël alors bienvenue marché de noël de sartène c'est aujourd'hui depuis 10 heures jusqu'à 19h je vais aller sur la page de france 3 pour récupérer le live vite fait le programme de ce marché de noël aujourd'hui qu'est ce qu'il va y avoir plein de choses sympas il ya plein de choses sympa il ya une trentaine d'exposants on a fait fermer les cours pour encore un peu plus de place donc on en a mis un peu partout dans la ville donc on a des chalets gourmands sur la place on a la patinoire qui sera ouverte cet après-midi qu'est ce que nous avons nous avons l'animation cet après-midi qui arrive aussi avec la souris verte le magicien également et on finit avec un spectacle de danse de la de l'association supra dance et le lâcher de lanterne on va aller voir quelques stands tiens puisqu'on est ici on tu es obligé tu commences ici ici on a un testant donc ici nous avons le stand de manu salard donc on dit bonjour bonjour coucou donc on a ses couronne artisanale ainsi que ses fruits et légumes bio de granache et même du jus je crois de renette je suis aussi également nous avons madame trévisan avec donc l'entreprise d'anoïe qui font des confitures et du miel de la région attend je vais aller je vais aller l'embêter la dame ben oui mais vous m'avez parlé maintenant je suis obligé de venir vous voir vous avez dit c'est ça escape ça c'est toujours les gens qui ont confiance c'est elle qu'est ce qu'elle nous a montré qu'est ce qu'elle nous a montré en fait des confitures d'anoïe voilà des confitures artisanales des vraies des confitures artisanales des vraies merci voilà c'était pas si compliqué que ça ou est ce qu'elle est la courageuse elle est partie puisqu'on est en direct je suis désolé Précylla je suis obligé de dire bonjour à nos amis internautes on dit coucou à nathalie qui nous embrasse à lily à patrick pas tout de rien à patrick colonna d'histria qui nous suit à lily attention il ya des voitures derrière ne te fais pas écraser à lily et à anna qui dit certaines dans mon coeur pour toujours ben voilà et l'arence à l'aide qui nous suit du fromage également des fruits et légumes la suite des fruits et légumes d'accord avec ce monsieur on rentre dans le marché allez on y va donc marché de noël de sartène ouvert jusqu'à 19 heures c'est juste aujourd'hui ça tombe bien il fait beau c'est ça on a mis un beau temps on est bien tombé profitez-en donc on part avec les chalets gourmands ici avec les chouros nous avons de l'épicerie fine avec du saumon etc nous avons le poisson nous avons également un donc un artisan de on va aller voir des crèches on va aller voir les belles crèches quand même voilà on va le présenter jean-dominique brisset donc bonjour jean-dominique belles crèches artisanales faites main c'est vous qui faites toutes ces belles crèches oui oui c'est moi le matériau de base mousse liège pierre combien de temps pour faire une petite crèche comme ça ça deux jours quand même deux jours courage ça se passe bien il fait beau bon allez ben oui c'est midi ah ben oui c'est midi les cloches arrivent ça tombe bien au moins on peut prouver qu'on est en direct omar nous fait un petit coucou france 3 elena nous dit bonjour victoria qui nous dit un petit coucou la reine aussi luce labadie nous embrasse pierrette aussi mika bisca mika bisca nous dit salut à la douti béatrice nous embrasse alexandre fait un coucou gislaine aussi norbert karine sousine nous embrasse coucou karine victoria salue à ma famille de sartène bonjour et bonne journée louise perry il ya aussi marché noël à saint pierre de vénaco eh ben on fait de gros bisous c'est vrai qu'il ya beaucoup de marché de noël on m'entend toujours c'est vrai qu'il ya pas mal de marchés de noël on peut pas tous y être on a fait à piètre c'était dans viannove en direct sur france corgiastille on a fait on a fait calenzan on a fait mon petit enfant on a fait pas mal de marchés de noël en balagne on a fait on fera celui de tavera demain mais on peut pas tous les faire et on est venu à certaines c'est la 3e non combien d'édition quand même à x années ça n'est quand on répond chaque année depuis sa année ça veut dire qu'on sait plus exactement début vête début vête bien entendu un traiteur d'épicerie fine et gastronomique nous avons un bar à huîtres nous avons à gaz à dite cité qui est qui côtoie à gaz à di babo natale et ben oui donc évidemment le père noël nous a fait l'honneur d'être présent ah ben si le père noël est là on va aller dire bonjour au père noël on va aller dire un petit coucou au père noël puisque quand on parle du marché de noël alors avant de dire des bêtises on est en direct d'accord non mais je préfère tenir est-ce que vous croyez que c'est possible comme on est en direct j'ai fait une petite photo en direct voilà bah oui je suis obligé je suis resté un je suis resté un grand enfant je me mette là parce que quand même voilà ben oui quand on est au marché de noël on est un petit peu obligé ça se passe bien le marché de noël très bien tous les enfants sont très sages mais les parents un peu moins c'est comme ça mais les parents maintenant ils savent que il va falloir assurer parce que noël arrive je les aiderai un peu on les aidera un peu norbert nous dit que c'est de très belles crèches c'était une crèche artisanale bon courage à bientôt à bientôt et soyez sages bah oui norbert nous dit de belles crèches belle journée nous dit marie suzanne nous embrasse comme j'aimerais être avec vous nous dit guylaine il faut venir la patinoire est en train de refroidir elle est en train de s'y préparer solange nous embrasse on fait le tour par là allez on peut faire le tour par le bout de la place c'est ça exactement il y a même des habits là bas alors c'est ce qu'on prend ce corps ce propriétaire donc c'est si le cas à bien ça serait pas ccbc ccbc exactement ccbc ccbc comme céline casabian qui a le b et le c ccbc qui expose et voilà et on est en direct dites pas de bêtises bonjour ça se passe bien ça va ouais vous aussi vous avez été sage voilà c'est la question c'est parce que j'étais avec le père noël je suis encore sous l'influence ça se passe bien il y a du soleil tout si on peut juste voir la vue qu'il ya c'est vrai que on se souvient qu'il y avait même des gens qui avaient été filmés pour une émission pour france 2 depuis cet endroit là et qui chantait c'est à l'époque c'était jean paul paulette qui nous a fait un petit coeur là c'est vrai qu'on a une vue magnifique on continue après on se retrouve à la patinoire cet après-midi on m'a dit pareil vous faites un défilé sur la patinoire allez la patinoire bon allez on continue je suis trop loin les animations pour enfants les barbe à papa le vin chaud quand vous êtes loin de moi priscilla il faut pas parler sinon on vous entend pas donc il ya le stand de donc du lycée clemenceau qui pour financer un voyage scolaire j'avais vu ça si on à savoir que vous avez aussi une page facebook oui et que vous êtes bien entendu en train de partager notre live c'est ça ouais tout compris voilà tu le fais tu le fais la page facebook s'appelle ville de sartène tiré chita des artes je vous invite à aller l'aimer pareil nous avons un compte instagram qui s'appelle ville de sartène très facile à retrouver nous avons un site commune de sartène moi je continue avec mes bisous bisous à solange bisous à joseph très beau suzanne aussi nous embrasse bonjour d'ajaccio nous dit annie aletti nous dit merci les chanceux le temps est magnifique c'est vrai c'est vrai on a beaucoup de chance stéphane dommage que je ne reçois pas france 3 corps sur ma tv des plaides et de la déco stéphane beauvais nous dit dommage que je ne reçoive pas france 3 corps sur ma télé mais c'est fan je suis sûr que tu peux recevoir france 3 corps sur sa télé parce que si tu as une boxe c'est facile tu vas sur le site de via stelle et on te dira comment retrouver comment retrouver tout ça sur ta boxe comme j'aimerais être la nostalgie diacomo stéphanage nous embrasse salut yann et à demain ben oui puisqu'on sera à tavers demain bonjour de corbar nous dit nanou coucou yann nous dit stéphanie tiens coucou bisous de pv de porto et qui nathalie grimel nous embrasse et pirette aussi ainsi que stéphanie tiens de bigou il ya le marché de noël c'est pas que là ça descend je suis à 10 secondes pour nous dire ce qu'on trouve quand on descend donc on a le stand du secours populaire nous avons les poils des couronnes de fleuristes nous avons des petites peintures de père noël des beignets portugaises spécialité portugaise et si vous avez envie de voir tout ça de toute façon il faut se déplacer c'est à certaines c'est facile pour se garer vous allez au dessus ou en dessous n'est pas cherchez pas passer par cette rue vous n'y arriverez pas il y aura une déviation et une fois que vous êtes là vous verrez tous ces stands dont ce superbe stand avec cet homme exceptionnel qui est venu en famille qui est venu en famille mais on m'a dit n'embête pas madame parce que sinon on va pas être contente donc j'embête pas madame je fais par contre un bisou à césar bonjour césar il ya l'âme d'un chanteur dans cet enfant christophe je te fais le bisou comment tu vas ça va et toi je te vole de ton stand dédicace et on va se balader dans la ville on vous laisse le stand à d'aube juste avant de partir du stand moi je vais présenter ça parce que ça a été l'un de tes premiers succès ah oui ici le seul d'ailleurs c'est mon premier mon premier livre ou gâte et là de chou et art et ensuite a participé on m'a parlé d'un livre pour lequel tu as participé au bénéfice portrait d'union avec pierre farel et puis bon ça on va le prendre et tu n'as pas un ouvert oui déjà ouvert non on l'ouvre on l'ouvrira en direct allez viens où tu nous emmènes dans la vieille ville directe alors qu'est ce fond de l'ogne on avait fait un petit tour où lala on a failli tomber on avait fait un petit tour ensemble sur une grande roue il n'y a pas très longtemps avec un certain laurent simon paul qui était derrière la caméra qui avait très peur en hauteur on pense à toi lolo si tu nous regardes on te fait de gros on est bien représenté quand même et puis on avait fait aussi un abécédaire avec toi juste alors si vous voulez savoir ce que c'est l'abécédaire de christophe mondelogne c'est pas compliqué vous allez sur un moteur de recherche et vous faites christophe mondelogne et la première vidéo qui sort eh ben c'est l'abécédaire alors si on a un petit problème technique parce que ça bouge il suffit de l'éteindre et de le relancer c'est pas grave ça va marcher et oui c'est les joies de la technique à l'époque tu nous parlais voilà c'est reparti à l'époque tu nous parlais de ton prochain album comme pas ouais il avait dit va bientôt sortir et ben voilà ça tombe bien il est sorti il ya combien il est sorti le 1er décembre donc il ya quinze jours ça c'est tout frais c'est tout tout frais et là tu le dédicaces aujourd'hui au marché de la dédicace chez moi à sartène puisque mon père et ma mère sont originaires de sartène et donc il est tout naturel que je vienne sur la place pour le présenter donc c'est toujours un plaisir pour moi de de présenter ce que je fais pendant un an deux ans puisque ça prend un an ou deux ans de de d'enregistrer un cd et de le présenter aux gens qui m'ont vu naître ou et ou à mes amis d'enfance voilà c'est sûr que si les sartonnais pouvaient tous parler concernant l'enfance de christophe mondelogne il y aurait à dire il faut faut pas il faut pas aller faire les jeunes quoi en tout cas pas ceux de ma génération on rentre dans la vieille ville en espérant que le réseau passe bien alors accélère accélère recul recul on te récupère après parce que c'est vrai que là le réseau 4g sous ses voûtes de 2 1 m 50 d'épaisseur ici on se cachait pour attaquer les gens avant ouais ouais à port à dialogue c'est là l'entrée de la vieille ville c'est certaine en fait c'est c'est ce qu'on connaît tous les quartiers quartiers bassach quartier pachalé d'apache et d'azuprane pachalé d'azoutan mais aussi et surtout c'est ces vieux quartiers de sartène avec la maniguer ici on dit que c'est un peu cet aspect cette vieille ville pavée qui avait fait dire à mérimée la plus corse de ville corse oui c'est ce qui ça fait partie de l'influencer cette c'est surtout que la la cité est vieille de plusieurs siècles donc les gars les choguettes qui date du 13e siècle juste alors les choguettes quand quand parce que vous êtes tous à me demander à chaque fois où est les choguettes alors les choguettes c'est facile quand vous rentrez vous prenez directement à gauche il ya un restaurant ouais restaurant les choguettes d'ailleurs portent bien sûr au bout de la terrasse de ce restaurant au fond à gauche il ya la petite échoguette voilà bon si vous arrivez par sartène par le rond-point en bas vous regardez et on la voit de c'est juste en face on peut pas la louper des souvenirs dans cette rue à ici c'est tous les cache-cache les les premières alors là sous la sous la sous cette vieille porte la porte à diallo de la porte d'entrée de la vieille ville je me souviens des premières polyphonie aussi chanté avec mes amis du coeur d'homme de sartène et avait une touriste qui était venu et qui dans un bon corps ce nous avait dit qu'on l'avait réveillé bien sûr qu'il nous avait dit en dette à chantane des hoches de maison voilà en dette à chantane maison c'était c'était du curse non mais c'est des petits souvenirs comme ça ici toi tu as fait ton enfance de quel âge alors moi je montais tous les week-ends et toutes les vacances scolaires puisque mon père ma mère est en originaire d'ici moi j'avais tous mes grands-parents ici et donc je montais tous les week-ends et toutes les vacances scolaires ici mais on toute ma vie jusqu'à maintenant d'ailleurs encore aujourd'hui tu es quoi tu un peu pas j'ai j'en dis bonjour vous inquiétez pas sur france 3 en direct j'ai pas de ce moment concernant christophe je crois que monsieur il veut rien dire et il a peur que ça lui retourne dessus c'est un peu comme une enquête aux courses moi je dirai rien mais les toilettes c'est au fond à gauche ici tu as connu tu étais ta première relation et là il a peur oui avec la musique oui 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 mais c'est grâce à à tous ses amis je dis on faisait des vediens comment comme on en fait encore c'est là que j'ai commencé avec aussi l'école avec le coeur d'homme de jean-paul avec jean-paul et marc pittor qui ensuite s'est déplacé sur marseille au son de guitare et on a on a chanté quelques week-ends quelques dizaines de week-ends au son de guitare à marseille maintenant marc est et à l'alba pour trouver qu'à la taverne du roi avec serge toute l'équipe de chanteurs et de musiciens voilà un petit on s'est peu un petit peu tous éparpillés mais on essaye de se revoir au moins une fois par an on arrive au bout est ce que on va faire demi tour parce que là c'est fait c'est privé c'est privé on est arrivé au bout de cette cette rue centrale de la vieille ville on va repartir on parle quand même de ce que tu as caché dans le dos oui mon cd christophe comme pas vivre donc avec un petit un petit vinyle un petit clin d'oeil je voulais sortir un vinyle au départ parce que le cd ça fait quatre cinq personnes qui me l'achètent qui me disent c'est bien je l'achetais pour faire plaisir mais j'ai plus de poste cd dans la voiture il ya plus de cd dans les voitures donc il va falloir quand c'est vrai qu'on est je discutais avec un avec jean-charles pape et dernièrement et on est vraiment à la croisée de de chemin parce que le support maintenant c'est un produit dérivé c'est l'objet c'est l'objet sinon ensuite on le on le on le shrink en mp3 et puis bon tant qu'on l'a pas se croquer c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je suis obligé de faire coucou à nos amis internautes christophe salut de nanou depuis corbar coucou yann nous dit stéphanie bisous encore de porto veig nathalie grimaldi nous fait un coucou pierrette nous embrasse bigouille nous embrasse pierrette encore alberto panini qui a dit comme la vignette nous embrasse aussi un coucou de marseille nous dit andré merci merci nous dit guylaine davia benedetti salut les mondelognes salut yann davia benedetti avec qui on avait fait un reportage sur la danse contemporaine super danseuse et puis pas que entre nous suzanne carlottier pas le coeur à la fête chez nous à guisonnac malheureusement deux décès c'est vrai qu'il ya eu deux jeunes du à aller sur la t10 et qui malheureusement nous ont quitté c'est terrible lionel un peu loin pour moi je suis dans la drôme vivement cet été que je vous rejoigne yann et le cousin bienvenu des vrais des vrais ok katie nous embrasse et nous dit vivement cet été laurence looking nous regardons l'embrasse la ville de ma grand-mère martin amourou est ce que tu connais la grand-mère martin oui oui non sérieux la famille la famille amourou je je les connais bien sûr et ben voilà on embrasse patrick tchepalon le vieux sartène mon endroit préféré et antoine paganil qui nous parle de son village sartène merci de nous suivre n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur christophe mondelogne par exemple si vous avez envie de demander à christophe mondelogne dis moi j'ai pas rendu un hommage sur un de tes albums à ton premier enfant tu aurais pas oublié de le faire sur le second et non il ya la chanson patchés avec que vous avez vu césar qui a voulu manger le micro 1 c'est pour qu'ils aient pas de jaloux je disais ça au hasard moi ouais au hasard avec une superbe vidéo dans laquelle on parle de transmission de trésors de de sartène jusqu'à campement puisque avec des images aériennes de ouais fait par olivier chabaudot qui fait partie d'équipe de nicolas hulot et de chouaïa qui m'a m'ont offert ces aventuriers les fameux aventuriers les exploreurs et bien oui de sartène à campement parce que ça va tu veux qu'on descende qu'on et si tu veux on descend vers un peu vers les chauguettes ne nous abandonne pas sartène est la onzième plus grande commune de france est la plus grande commune de corse voilà onzième ou deuxième onzième onzième plus grande alors juste pour info il faudra revoir à la municipalité alors je sais qu'ils ont dit deuxième toi je sais que t'es plutôt municipalité du côté d'agression mais alors la municipalité de sartène est marqué deuxième plus grande commune de plus vaste commune de france alors oui mais cette année ils ont rajouté les plans d'eau et avec les plans d'eau on est passé de 2e à 11e qui se crocadent même là ils nous volent ça doit être un ancien arbitre de ligue 2 qui s'occupe de ça je vais pas rentrer dans le passionné de foot c'était important au delà de l'hommage que tu rends bien entendu à ton enfant de parler de transmission comme ça c'est quelque chose qui te touche toujours ah oui bien sûr mais écoute je pense que si on ne transmet rien on est rien et donc forcément et surtout surtout ici en direct de sartène où mes grands-parents qui ne sont plus là aujourd'hui montre mon nom et moron t'ont donné et bien c'est ce n'est que justice que de rendre un petit peu l'éducation qu'ils m'ont donné c'est à dire ils m'ont ils m'ont transmis tout leur savoir et leurs connaissances et c'est justement que j'ai enfin avec si dieu me prête vie j'essaierai de faire la même chose avec mes enfants en tout cas on essaiera de de les monter le plus souvent ici à sartène parce que c'est les plus beaux souvenirs d'enfance c'est l'ignorance c'est la liberté ici il n'y a pas de rue il n'y a pas de il n'y a pas de voiture on risquait pas de se faire écraser donc on était complètement libre déjà des larges dans tous les villages ont libéré tout le monde libéré tout le monde surveillé et personne en même temps exactement et cette fois qu'on voyait essayer de qui tu es toi exactement oui on est toujours le christophe de quelqu'un ou le yann de quelqu'un on va vers le restaurant puisqu'on en parlait tout à l'heure alors là c'est le centre culturel tu y as chanté sûrement j'ai chanté plusieurs fois et j'ai chanté plusieurs fois c'est son culturel et cinéma et cinéma de sartène tenu par notre ami mario le grand mario qui nous passait les films et qui défaut des fois nous faisaient rentrer à la scrooke quand on est un peu juste on parle de transmission on parle aussi si tu veux bien d'échanges dans cet album entre autres tu as un duo avec benaba c'était important oui on va essayer de voir si la terrasse de l'échogette est ouverte et si c'est ouvert on y rentre sinon on la regardera de loin ça s'est passé comment ce duo c'est bien c'est patrick fiore qui m'a appelé qui m'a dit je vais organiser une rencontre entre les artistes du continent et les artistes insulaires et voilà on a pu rencontrer on a pu rencontrer nous tous et partager musicalement des oeuvres du répertoire musicale corse avec eric benabar cabrel moran du coup tu as repris le prisonnier avec lui pour cet album j'ai repris le prisonnier comme pas tous les corses ont acheté les courtes zume zume en tout cas ceux qui me suivent peut-être pas donc je l'ai remise sur mon album parce que je trouvais que c'était un clin d'oeil sympathique ta vie musicale a été fait d'échanges on en parle avec benabar mais il n'y a pas que avec benabar tiens 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 chanté avec plein de gens tu as fait plein de rencontres c'est ça qui t'a enrichi aussi ah oui la plus belle rencontre est celle que j'ai faite parce qu'on l'a bruit aussi la vie d'un homme oui galabru plus tard mais là la vie d'un homme est faite de rencontres d'échanges c'est sûr que la plus belle rencontre la plus forte en tout cas pour moi c'est celle avec nathalie louchan qui m'a appris à l'école tu as commencé avec son école voilà faut jamais oublier donc la scola digante à l'âge de 15 ans dans les petites salles de du fin au zèle à ajaxio et donc tout part de là voilà tout part d'ici après il ya eu jean paul ici à sartène paulette qui était quand même quelqu'un qui nous a pas mal inspiré qui a qui est un homme très important du du répertoire du répertoire et du monde culturel corse donc c'est sûr que il a marqué de son empreinte et sartène et les jeunes sarténais qui sont passés dans son centre de formation donc le coeur d'homme de sartène je fais encore un petit coucou à nos amis internautes où peut-on se procurer l'album ah bah oui tiens c'est une bonne question pragmatique on peut le télécharger officiellement sur alors je l'ai vu sur itunes sur spotify sur ou alors à la fnac à ajaxio chez les disquaires je l'ai vraiment mis chez les disquaires je l'ai mis chez musigavo stracorte chez chorus à bastia et chez vibration dans la rue fèche à ajaxio parce qu'il y en a il y en a vraiment plus beaucoup voilà et c'est vraiment chez eux que je les ai mis en premier bon et oui mais aussi en ligne parce que on me demande si on va aller à gauche ou à droite mais disons qu'on vient de là je pense donc on va repartir vers là mais oui oui vous pouvez aussi venir tout simplement à sartène pour l'acheter et vous le faire dédicacer puisque christophe est là jusqu'à 14 heures et si jamais on te loupe aujourd'hui parce que tu es que jusqu'à 14 heures on peut peut-être te retrouver ailleurs ce soir je suis à la fnac à ajaxio à 17 heures alors dédicace à la fnac à ajaxio à 17 heures jusqu'à 14 heures à sartène et demain sur le marché noël de taverre où tu y seras d'ailleurs vous serez là-bas aussi ah ben voilà ben voilà comme ça c'est fixé donc demain après-midi demain après-midi au marché de noël de taverre notre caméraman du jour elle fait des écarts j'ai peur qu'elle ne tombe tiens bon tiens bon sylvie nous dit qu'elle adore merci sylvie parlement de moi non c'est vite embrasse à toi aller myriam nous fait un coucou comment ne veux tu pas aimer la corse tu es un grand chanteur il faut que ça se sache christophe abrial oui ça c'est un c'est un ami comédien avec qui a joué avec moi dans la femme du boulanger avec galabru justement donc j'ai passé 213 représentations avec christophe abrial qui est un grand comédien et aujourd'hui un ami puisque la les carrières des carrières artistiques sont faits de rencontres et malheureusement après on se sépare on se voit plus trop michel galabru d'ailleurs nous disait alors les les copains maintenant vous faites partie de la charrette de la roulotte de la roulage fait bien de la roulotte alors on était dans la roulotte mais avec christophe abrial on est resté en contact j'embrasse super comédien et super mec dominique verseau nous dit j'adore sartène à cette ville adorée de mon ami dos goulé merci pour cette balade dans ces rues amitié lily rose nous embrasse rita nous embrasse guillem nous dit et sur paris comment on fait bah il suffit de télécharger je paris on le télécharge cela je l'envoie sinon ils vont sur le sur le 3d l'association christophe mondeloni.com et ils vont dans contact et le commande on envoie on envoie par la poste voilà nickel ça vous me fait plaisir nous dit nous qui rose de vous rencontrer dans un lieu qui nous rappelle que de bons souvenirs à certaines on n'a que de bons souvenirs à sartène on fait on va sortir par là on va prendre un peu la ruelle c'est des gens que tout le monde te connaît ici à ici oui plus ou moins quand même en étant bonjour ça revient c'est juste de prévenir à l'avance donc on n'avait rien dit à la dame on va prendre des bonjours un peu à tu têtes on va descendre la ruelle et ensuite on va te ramener à ton stand qui alors quand vous arrivez au marché de noël si vous cherchez le stand de christophe c'est facile il ya la patinoire la patinoire et juste en face et donc quand vous êtes au niveau de la patinoire c'est un pari quand vous êtes au niveau de la patinoire il ya un petit angle fait attention regardez vous mettez les pieds et ensuite il ya le caméraman c'est qu'on l'a laissé là voilà si vous trouvez un caméraman allongé par terre c'est parce qu'on l'a laissé et sinon vous pouvez continuer toute cette toute cette ruelle sur le cours sur Amélie le cours sur Amélie le cours sur Amélie alors là on va on va rencontrer des des gens qui sont pas forcément s'en retenir sont deux coups tout les coucou tout les félix tor avec sa super charcuterie bah on connaît un peu la charcuterie de félix il ya pire on viendra déguster on viendra déguster tout à l'heure là on peut pas parce qu'on veut faire croire qu'on est sérieux et pour faire cuire il ya aussi des poils bon pas obligatant pour le regarder parce que ça sera plutôt au feu de bois c'est au mac que je crois oui c'est au mac et là bas coucou ma et on pense tiens on refait un coucou à l'aurant simon paul qui est un fan inconditionnel de de chez homa et à chaque voilà malheureusement aujourd'hui il n'est pas là mais à chaque fois qu'il passe il est obligé il fait le stop sac à dos plein à aller obliger les produits homa avec le petit garçon qui avait dit pourquoi on lui avait demandé pourquoi c'est le meilleur produit du monde et il avait dit c'est passé mon papa qui l'est fait comme ça au moins ça avait simplifié la chose et voilà n'hésitez pas à venir au marché noël il ya plein de bons produits de belles choses à découvrir et de toutes origines je crois même qu'on a des choses qui nous viennent du portugal ce que je ne dise pas de bêtises j'ai cru voir oui c'est ça venez 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 10 10 secondes j'avais vu sur le programme des produits typiques du portugal oui vous avez là donc des beignets de donc différentes sortes donc poulet viande crevettes et saumon et vous avez aussi des accra tout fait maison plus plus les les fameux pachetés de nat fait maison aussi et des roulés on appelle ça les roulés d'aléas c'est fait avec la crème aux oeufs et de la cannelle voilà parfait donc si on veut se restaurer sur place tu vois christophe on a de la nourriture pour le coeur et pour l'estomac avec l'album de christophe et avec les spécialités d'ici et d'ailleurs il faut s'ouvrir bien entendu à toutes les origines et j'entends d'ici baisser le volume je vous entends voilà comme ça au moins ça c'est fait je continue avec quelques coucou à céline qui qui nous fait un coucou depuis christine qui nous fait un coucou depuis abidjan céline qui nous dit en face oui juste en face on arrive je sais pas céline juste en un café un sucre le miel de josette à côté d'accord il ya le miel de josette sûrement très bien il ya jusqu'à quand le marché de sartène le marché de noël de sartène malheureusement c'est jusqu'à ce soir 19h et si vous voulez la dédicace de christophe c'est seulement jusqu'à 14h sinon c'est à 17h la fnac ou demain à taverre et céline qui nous dit bravo moreno je sais pas c'est le cirque c'est sûrement pour le cirque moreno oui peut-être mais ou alors peut-être les produits là bas c'est les produits on finit au stand on va venir s'installer allez on retrouve priscillat quelle heure il est la demi ah bah parfait on avait dit qu'on ferait une petite demi-heure priscillat je te vole la place avec christophe on va continuer nos dédicaces nous t'es gentil il va nous faire une dédicace spéciale pour pour via stelle en direct priscillat il te reste dix secondes pendant qu'on filme la dédicace pour nous dire de venir ici parce que c'est l'un des plus beaux marché de noël c'est ça c'est le tien bien évidemment le marché de noël est à sartène c'est la plus belle ville de corse c'est donc la plus belle ville de corse à son plus beau marché de noël et on me demande jusqu'à quelle heure encore jusqu'à 19h merci pressil ya on a fait un peu le tour mais n'hésitez pas ils ont une page facebook où on trouve tout le programme et puis c'est jusqu'à 19h il ya plein d'animation pour les enfants il ya plein de bons produits il ya plein de bonnes choses et ça se passe jusqu'à 19h place porte et la dédicace on fait un bisou à tout le monde pour moyen de bénard et france 3 via st et tous les et tous ceux qui nous ont regardé en direct du marché de noël de sartène merci christophe merci à tous de nous avoir suivi n'hésitez pas vous savez que vous pourrez retrouver ce live sur la page facebook de france 3 corse via st elle vous le retrouverez aussi tout à l'heure sur la chaîne youtube et nous on se retrouve demain demain à taverre demain à taverre voilà je savais pas si on allait y aller maintenant c'est fait on sera demain ensemble en direct depuis le marché de noël le taverre à bientôt demain